La marque Apple a-t-elle floué volontairement des milliers de consommateurs en vendant des ordinateurs défaillants en toute connaissance de cause ? C'est un auditeur qui vous a écrit pour vous alerter à l'adresse rmc pour vous, at rmc.fr, pour dénoncer un scandale, le Flexgate. Le Flexgate, c'est le nom d'un scandale déjà bien connu aux Etats-Unis, mais tant qu'on ne parle pas beaucoup en France, la marque Apple aurait commercialisé des millions d'ordinateurs défaillants dans le monde. Ali fait partie des victimes. En 2017, il achète un MacBook Pro, plus de 2000 euros. Tout fonctionne jusqu'en décembre dernier. Il y a des petits points noirs qui commencent à apparaître en bas de son écran. Puis carrément, l'écran devient inutilisable. Il n'était plus possible de travailler normalement. Il fallait que j'ouvre le Mac à hauteur de 30 degrés, à peu près, grosso modo. Il pouvait s'ouvrir à hauteur de 30 degrés, puis après, au-delà, l'écran s'éteignait. Faire mes devis, c'est juste impossible. Là, ces temps-ci, je reporte au maximum tous mes devis. Moi, je suis électricien, plaquiste. Alors, j'ai trouvé une astuce, je le mets sur le canapé, je le vois 30 degrés, je le mets un coussin. Je m'adapte, quoi. Mais faire un devis à moitié allongé, franchement, ce n'est pas le plus, quoi. Non, c'est vraiment lié à un défaut de fabrication, quoi. Lorsque j'achète un produit aussi cher, à 2000 euros, ce n'est pas pour me retrouver au bout de 4 ans à devoir changer une pièce à 700 euros. Surtout qu'eux étaient au courant du problème. Donc, voilà, quand l'ordinateur d'Ali commence à ne plus fonctionner, il se rend dans un Apple Store, une boutique de réparation. On lui propose de lui changer son écran, 700 euros. Sauf qu'Ali est un fan absolu d'Apple. Il passe sa vie sur les forums d'initiés et il sait très bien d'où vient le problème. Un défaut de fabrication bien connu sur les MacBook Pro 13 et 15 pouces fabriqués entre 2016 et 2018. En fait, à l'intérieur, le cap de l'éclairage est trop court et s'abîme trop rapidement. Apple a d'ailleurs mis en place une prise en charge gratuite pour les modèles 13 pouces, mais pas pour les 15 pouces comme celui d'Ali. Ali qui veut surtout alerter les autres utilisateurs. Il y a plein de gens qui ne vont pas sur les forums. Il y a plein de gens qui ne s'amusent pas à regarder ce qui se passe sur Internet, sur les démarches et tout ça. Pour pouvoir alerter des personnes à une plus grande échelle, je me suis dit que c'est le meilleur moyen de contacter une émission comme la vôtre. L'idéal, ce serait qu'Apple reconnaisse le défaut, mais je doute qu'il le fasse. Effectivement, il y a énormément de propriétaires de Mac qui sont concernés. Jérémy est réparateur informatique et pour lui, réparer ses modèles défectueuses, c'est carrément devenu un business. Là, je peux en avoir des dizaines par semaine. Honnêtement, tous les jours, j'ai forcément un appel me disant, oui, mon MacBook Pro 2017, nous, on se fait un stock d'écran pour ça. Ce qu'avant, on ne faisait pas parce que c'est des pièces qui coûtent cher, on ne stockait pas trop ce genre de pièces. Là, tous les réparateurs sont paris dans des stocks d'écran par dizaine parce que sans délai, il faut qu'on puisse en réparer pour les clients. Et on sait combien de personnes sont concernées, Marie ? Je vous le disais, c'est des millions de personnes dans le monde. Aux Etats-Unis, des consommateurs ont carrément lancé une action collective. Johanna Chavas a pu interviewer leur avocat, Alex Wheeler. Il y a des personnes concernées partout dans le monde. J'ai reçu des tonnes de coups de fil et de courriels venant d'Inde, du Pakistan, d'un peu partout en Europe de l'Ouest. Apple essaye de faire la différence entre le MacBook de 13 pouces et le 15 pouces, mais le défaut est le même pour les deux ordinateurs. Tout ce qu'on veut, c'est qu'Apple inclue les 15 pouces à son programme de remplacement et de réparation. La seule raison pour laquelle Apple ne veut pas le faire, c'est sûrement à cause de l'argent, ça lui coûterait bien trop cher. Alex Wheeler, pour EarMC. Que dit Apple, Marie ? La marque invite les consommateurs à contacter son service réparation AppleCare, mais quand on demande si la réparation sera gratuite, on ne nous répond pas. On nous a juste dit que l'appel au service AppleCare serait gratuit. C'est déjà ça de gagné. Et Ali, alors ? Alors pour Ali, ça va s'arranger. Apple lui propose de ne pas lui rembourser, de lui changer son écran. Voilà, on lui a fait cette proposition quelques heures après l'envoi de notre premier mail au service presse d'Apple. Enquête menée par Marie Dupin avec Johanna Chabas et Alexis Lallement, évidemment. Comme Ali, vous alertez RMC et Marie à l'adresse rmc pour vous, at rmc.fr. Merci. 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 Merci.